En 2017, aujourd'hui, ce que j'ai envie de retenir de la réforme, c'est un mot d'ordre, enfin, plutôt deux mots qui mettent en route les fameux sans-père-réforme-mandat. Il vaut mieux le dire en français quand même. Donc, réformer, toujours à réformer. C'est vraiment pour moi l'important aujourd'hui à retenir. Mais de 2017, les 500 ans, un anniversaire. Mais l'anniversaire, pas d'un homme. L'anniversaire d'un geste. Un jour, un homme s'est levé pour dire, et puis il a tenu bon pour dire, le Dieu libérateur. Pour moi, ça c'est important de dire le Dieu libérateur, de dire que l'amour de Dieu est libérateur. C'est un geste prophétique et c'est un geste qu'aucune institution, aucune idéologie, aucune église ne peut empêcher. On ne peut pas empêcher Dieu d'agir comme ça. Pour moi, c'est très important. Donc, un homme s'est levé pour le dire, mais il n'a pas été tout seul. Ça aussi, pour moi, c'est la réforme. C'est toute une équipe, toute une solidarité qui se met en route. Ceci dit, comme tout lanceur d'alerte un petit peu, il porte quand même sur son dos la première responsabilité, même s'il la partage avec d'autres. La responsabilité de tenir bon. Et pour moi aussi, un anniversaire, quand on fête l'anniversaire de quelqu'un, en fait, on n'est pas en train de vénérer un passé. On se réjouit d'une présence qui est avec nous, de la personne qui est avec nous. Donc, on honore un présent et puis on lui souhaite des voeux d'avenir. Et pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui se passe en 2017, pour cet anniversaire de la réforme, c'est aller vers l'avenir. Se réjouir de ce qu'on a reçu et aller vers l'avenir. C'est faire fructifier un héritage. Ce n'est pas le vénérer, c'est le transformer. Et là-dessus, moi, je voudrais dire vraiment bravo à mes frères et sœurs protestants italiens et à l'Église vaudoise parce que vous êtes vraiment très forts pour ne pas passer des années et des années pour prendre en charge une situation et pour trouver des réponses et pour réformer votre Église. Donc, vous êtes pour moi des témoins. Et d'ailleurs, en épilogue, je voudrais dire, j'attends une BD sur votre Église, l'Église vaudoise, sur Pierre Valdo, sur son héritage, sur vous, au présent. Alors, je viendrai fêter ça avec vous en Italie. Et puis après, on vous accueillera au Festival BD Angoulême, le Festival de la BD Chrétienne. Ciao !